Europe 1, Culture Média, 9h30, 11h, Thomas Hill. Merci beaucoup d'être avec nous pour la suite de Culture Média spécial César. Ce matin, Julien Picheney est resté avec nous pour une petite archive spéciale très émouvante tout à l'heure. Olivier Pouls, il ne devrait pas tarder à rentrer dans ce studio pour parler gastronomie et cinéma. Et puis j'ai la chance de recevoir ce matin trois spécialistes du cinéma, sans doute les meilleurs, chacun dans leur catégorie. C'est bien sûr Thomas. C'est sans doute le meilleur qui a fait du monde. Thierry Chaises, d'abord la voix des Césars. Bonjour Thomas. Journaliste, critique de cinéma, rédacteur en chef du magazine Première. Mélanie Toubaud est également avec nous. Bonjour Mélanie, créatrice de contenu sur Youtube autour du cinéma et de l'audiovisuel. La manie du cinéma. Et puis notre expert maison, sans qui rien n'est possible, Olivier Benkemoone. Vous animerez la soirée ? Eh bien c'est vrai. C'est vous qui animez la soirée ce soir. En direct sur Europe 1. Ça va être une belle soirée. Vous êtes allé au répète ? Je suis allé au répétition hier. Mais ça va être une belle soirée ce soir. Je ne pouvais pas le dire quand Gérald Brice virait tel, mais ça sera encore mieux qu'à la télé. Ça sera encore mieux qu'à la télé. Parce que nous on fera du commentaire et on va parler, on va célébrer. Plus que ceux et celles qui sont sur scène, on va célébrer tout le cinéma. Une année de cinéma absolument formidable et on va la commenter. Très bien. Alors si on regarde le podium d'abord des films les plus nommés ce soir, à la première place, c'est le règne animal, en liste dans 12 catégories, juste devant Anatomie d'une chute, 11 nominations et je verrai toujours vos visages. Neuf prix possibles. Après, Thierry Chaise, les plus nommés ne sont pas toujours les plus récompensés. Il y a eu des cas dans l'histoire. Jeanne Hery le sait, parce qu'elle avait été très nommée pour Pupille et elle était repartie absolument sans rien. Donc François Ozon le sait. Alors cette année, il n'est pas nommé, mais généralement quand il est nommé, il en a toujours 10 ou 11 et il repart au mur avec 1 et lui n'a jamais gagné le moindre prix pour un film de réalisation. Donc en fait, ça ne veut rien dire parce que parfois, par exemple, je verrai toujours vos visages, il est beaucoup nommé, mais dans une catégorie, il est nommé 4 fois pour le meilleur. Donc là, c'est sûr d'en perdre 3, quoi qu'il arrive. Donc vous pensez qu'on peut être surpris ce soir ou quand même, vous vous dites, a priori, dans ces trois films, on tient les grands gagnants de la soirée, Olivier ? Moi, je pense que celui qui est le plus nommé cette année sera sans doute celui qui va obtenir le plus de césar. C'est une particularité, le règne animal. Il coche beaucoup, beaucoup de cases qui fonctionnent, de mon point de vue. Et en plus, c'est un film, il faut le dire, qui a rencontré son public. C'est un film qui a fait plus d'un million d'entrées. Il y a quelques films comme ça. Donc il est intéressant. Il est intéressant parce que c'est un film un peu hybride. Il montre la qualité de la fabrication des effets spéciaux. Il est intéressant parce que c'est une histoire inédite. Il est intéressant parce que, même dans sa fabrication, dans ses secrets de tournage, la manière dont Thomas Cahier... Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui font qu'à mon avis... Mais vous avez des fuites, vous, sur les gagnants ? Vous entendez des bruits de pouloir ? J'en ai tellement ! Mais d'abord, le vote se termine à 16h, ce soir. Donc de toute façon, là, à l'heure à laquelle on parle, on ne sait pas. Le seul qui pourrait avoir des informations en face de vous, c'est Thierry Cher. Non mais j'aimerais, parce que je ne l'aurais pas eu. Moi j'ai 70 pages de fils, si je savais qu'à 16h30, on me donnait la liste, ça fait un mot, je ne ferais rien du tout et je débarquerais en disant « Ah c'est cool ! » Non, non, on ne sait rien, ce qui est logique. Vous vous découvrez vraiment au moment de l'ouverture de l'angle ? Moi, comme je suis vraiment un ancien, vraiment par rapport à Olivier, presque l'ancêtre d'Olivier, j'ai commencé à travailler avec Philippe Dana, qui faisait la voix. À ce moment-là, Internet n'existait quasiment pas. Donc là, un huissier arrivait à l'heure où la cérémonie commençait, et restait derrière nous toute la cérémonie, pour pas qu'on s'échappe et qu'on appelle quelqu'un. Aujourd'hui, comme il y a Internet qui est arrivé, pourquoi faire confiance à quiconque a une liste ? Qu'est-ce qui l'empêche de la mettre trois secondes après, ou de faire des paris à Londres et de devenir richissime avec les bookmakers ? Bon, on va continuer à faire nos petits pronostics, parce que le film dont on parle le plus, c'est quand même « Anatomy d'une chute » qui a reçu la palme d'or à Cannes, deux Golden Globes, cinq nominations aux Oscars. Tout ça, j'imagine que ça peut aussi un peu influencer les votants. Est-ce que vous pensez que ça va tout rafler ce soir « Anatomy d'une chute » Mélanie Toubaud ? Franchement, oui, et je l'espère surtout. En tout cas, c'est sûr que je suis d'accord qu'avec Le règne animal, ça va se jouer entre les deux, pour que ce soit meilleure réalisation, meilleur film. Je pense que vraiment, ça va se jouer entre les deux films, mais c'est vrai qu'Anatomy d'une chute, il a déjà un parcours qui est grandiose. C'est ça. Bientôt aux Oscars, où je pense, pareil, qu'il ne va peut-être pas tout rafler, parce qu'on a quand même Oppenheimer et Killer of the Flower Moon en face, mais malgré tout, il y a une belle destinée qui y arrive. Et puis surtout, c'est un film qui a gagné une palme d'or. Ce serait un peu bête, j'ai envie de dire, de ne pas récompenser un film qui a quand même été... Et j'imagine que tout ça, Thierry Chès, ça influence les votants. Expliquez-nous comment ça se passe, les votes. Pour dire ça, c'est qu'en fait, il n'y a que deux films qui ont fait la palme d'or et César. C'est un film d'Annekeu et le pianiste de Polonski. Titane, par exemple, avait été nommé, n'a rien eu, mais entre les murs non plus. Donc, ce n'est pas forcément gagnant. Je pense que là, la différence, c'est que c'est un vrai succès, que Justine Trier est appréciée. C'est un film qui est populaire aussi. C'est un film qui est populaire. Et c'est aussi ce qui est intéressant pour les gens qui regardent, parce que pour qu'il y ait un suspense, il faut aussi que les gens aient vu les films. Si c'est des films qui ont fait 400 millions de traits, que ce soit A ou B qui gagnent, ce soir, il y aura les vrais partisans du règne animal et les représentants d'une chute. Et en fait, il n'y a pas de campagne. Contrairement aux États-Unis, il y a une vraie campagne, qui passe par des pubs dans les journaux, qui, pendant un mois, il y a des remises de prix quasiment tous les jours. Et donc, les Oscars, on peut savoir qui va gagner. Honnêtement, ce soir, ça... Point d'interrogation. Et heureusement pour les gens qui regardent. Oui, c'est mieux pour les suspects. Juste un mot des votants. Qui sont les votants et combien sont-ils ? Alors, il y a à peu près 4000 votants. C'est les professionnels du cinéma, ce qui veut tout et rien dire. Donc, aussi bien acteurs, réalisateurs, distributeurs, exploitants, techniciens... Pas de journalistes. Pas de journalistes. Et ce qui est logique, parce que nous, on vote, a priori, tous les jours, toutes les semaines, dans des étoiles. Et il y a une volonté, quand même, de rajeunir les votants, comme ce qui s'est passé pour les Oscars, pour que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient nommés. Et ça, depuis l'arrivée de la nouvelle gouvernance, Véronique est là, ça s'est élargi. Et il faut être coopté. Il faut avoir évidemment travaillé et que deux membres de l'Académie vous coptent. Bon, on va continuer à parler des Césars. La cérémonie, c'est ce soir à 20h45 sur Canal+. Effectivement, on va continuer à parler des particularités de cette 49e cérémonie des Césars avec nos spécialistes. Vous restez avec nous. Rendez-vous dans deux minutes. Culture Média, la suite sur Europe 1. Toumaïl, vous recevez les critiques de cinéma. Mélanie Toubaud, Thierry Chès et Olivier Benquénon. Et alors, vous savez, les Césars, on imagine, évidemment, le tapis rouge, les petits fours, le champagne. Et alors, Olivier Benquénon vient de me montrer dans quelles conditions vous travaillez, Thierry Chès, parce que vous, vous commentez cette cérémonie. Vous êtes en tout cas la voix des Césars depuis 14 ans. Et je viens de m'apercevoir que vous êtes dans un algéco. C'est ça qui est bien. Non, mais être la voix permet de vieillir comme ça. Et c'est très bien d'être discret. Plus on est caché, mieux c'est. Faire la voix, c'est comme les trains qui arrivent à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut a priori qu'on ne parle pas de vous. Si on parle de vous, c'est qu'il y a un problème. Vous avez le drinking quand même ? Bien sûr, obligé. Vous avez une petite coupe de champagne, quelque chose ? Si j'ai une coupe de champagne, je pense que je peux appuyer sur ce bouton et raconter n'importe quoi. Et donc, vous avez des tonnes de fiches devant vous, j'imagine. Et au moment où le prix sort, c'est là où vous choisissez la voix ? C'est d'aller au plus vite et puis de repérer avant la cérémonie où sont placés les gens dans la salle. Parce que celui qui est placé au milieu va mettre plus de temps que celui qui est au premier rang. Il va sortir et surgir. Donc, vous adaptez votre débit. Je sais combien de phrases je peux dire à peu près. Je repère le premier rang qui m'inquiète toujours beaucoup. Ce qui est bien, c'est que des gens ne viennent pas seuls et s'embrassent. Moi, j'aime bien que les gens viennent accompagner, et prennent bien le temps d'embrasser celui ou celle qui est à côté. Alors, le temps est limité. Depuis deux ans ? Non, deux ans, je crois. Le temps est limité. Le temps de discours. Le temps de discours. Une minute. Et il y a un compteur. C'est quoi ? Il le voit, le compteur ? Justement, les choses ont changé depuis qu'il le voit. Avant, on disait, vous avez une minute. Et puis, il y avait un petit signe. Parfois, on a l'impression qu'ils ne l'entendaient pas à la minute. Là, ils l'ont en face. C'est à côté de... En face d'eux. Donc, ils sont quand même sous cette pression de la minute. Tic-tac, tic-tac. Ça, c'est la meilleure innovation de ces dernières années. Et c'est pour ça que ça va se terminer à l'heure. Et puis, alors, pour la première fois dans l'histoire des Césars, il y a donc trois femmes nommées dans la catégorie meilleurs réalisateurs sur cinq nominations. Catherine Breillat, Justine Trier, Jeanne Hery. Oui, c'est quand même le signe que le cinéma est en train d'évoluer, Mélanie Toubaud, non ? Oui, parce qu'on laisse... Les femmes qui réalisent, elles ont toujours été là, mais on ne leur laissait pas forcément la place. Et là, en fait, il y a quelque chose aussi de très politique aussi, de pouvoir permettre justement cette non-invisibilisation, on va dire. Visibilité des femmes réalisatrices. Mais effectivement, on le voit depuis quelques années que ça commence. le fait que, justement, sur les Grands Prix, on ait de plus en plus de femmes qui soient là, et qu'il y ait des discours aussi, en fait, de leurs pères, qui permettent de le mettre en avant. Moi, je trouve que c'est pas une question de visibilité. Elles ont fait des bons films, elles sont là, point final. C'est avant tout des défis. On n'est pas en train de cacher les réalisatrices. On les mettait pas en avant pour autant. Il y a une évolution. Il y a de plus en plus de réalisatrices, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes filles qui ont accès à la Fémis et aux grandes écoles aussi, de cinéma, qui elles-mêmes sont dirigées de plus en plus par des femmes. Et les femmes arrivent dans tous les postes, y compris à des postes où elles n'étaient pas jusque-là dans le cinéma, de techniciennes, des chefs de postes dans le cinéma. Tout ça me paraît normal. Mais avant tout, elles font des bons films. Il faut quand même pas oublier que depuis la création des César en 1976, il y a eu une seule femme qui a été récompensée à la meilleure réalisation. C'est ça, Marshall. Elles ont gagné Meilleur Film, Troisième et un Couffin, Le Goût des Autres. Une femme. Et pour d'autres prix, comme le César de la meilleure musique, il a fallu attendre il y a deux ans pour qu'une compositrice s'impose. Oui, ça change. On va dire que ça prend un peu le temps. Le nom de la catégorie a d'ailleurs changé. Ça fait le plus meilleur réalisateur. C'est ça pour être plus inclusif. Exactement. Et alors, au-delà des prix, l'un des moments les plus attendus de la soirée, ça va être l'éventuelle prise de parole de Judith Gauderèche. Parce que même si Gérald Brice-Viret nous a confirmé qu'à cette heure-ci, en tout cas, il pense qu'elle devrait être là ce soir. On n'en a pas encore la certitude. Si elle fait un discours, ce sera quoi qu'il arrive pour vous, l'événement de la soirée. A priori, c'est ce dont on va parler demain dans tous les journaux. C'est sûr, effectivement, si elle est là. Sachant qu'en plus, j'ai l'impression que ça va être une cérémonie aussi vraiment sous le signe de la manifestation contre les agressions sexuelles sur les tournages, vu qu'il y a aussi la CGT Spectacle qui a prévu d'être devant l'Olympia à 19h pour pouvoir justement manifester là-dessus. Effectivement, je pense que c'est le fait qu'elle puisse parler justement avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, qu'on lui donne enfin justement la parole. Ça va rentrer en résonance avec ce qui s'est passé avec Adèle Haenel il y a quelques années, justement, de dire, voilà, là, on laisse la parole à une femme qui a subi et pas une qui va devoir partir parce que justement on laisse la parole à la mauvaise personne. Moi, il me semble que Judith Godrech a eu la parole, a pris la parole et on l'a écoutée, mais elle n'a pas été accompagnée. Elle est partie toute seule en réalité. Et ce soir, pour la première fois, symboliquement, le mondio du cinéma, la famille du cinéma l'invite à prendre la parole. Tout le monde n'est pas, pour être très franc, tout le monde n'est pas pour cette prise de parole. Il y a des débats en interne, il y a des gens qui considèrent que ce n'est pas l'endroit. Nicolas Cédoux, le grand patron de Lagomont a dit sur une chaîne de télévision ce n'est pas l'endroit et il n'est pas seul à penser ça. Alors que, et vous avez entendu Gérald Brice Viret, elle fait partie de la famille du cinéma, c'est important qu'elle puisse le faire, elle est soutenue, il faut la soutenir et enfin, ce soir, elle va l'être par sa famille de cinéma. Et c'est très important qu'elle prenne la parole. Je pense que si elle a le courage de venir, je pense qu'elle sera très applaudie ce soir.